Hello à toute la communauté du Grand Changement. Aujourd'hui, on retrouve Maria Elisa Hurtado. Bonsoir Maria Elisa. Bonsoir, Anne-Elise. Comment tu vas ce soir ? Très bien, très contente, très heureuse d'être là et partager tout ça avec les personnes qui m'ont écouté. Merci beaucoup. Eh bien, on est très très heureuse et heureux de t'avoir. On a fait une belle conférence qui s'appelait « L'essence de Ho'oponopono ». On vous invite à aller la voir. Et puis aujourd'hui, c'est l'heure de l'atelier « Vivre l'amour grâce au pardon de Ho'oponopono ». Donc, on va le faire maintenant. Dans quelques minutes, on va aller vivre cet atelier. Je vous mets le lien si vous voulez nous rejoindre. Et Maria Elisa, je t'invite peut-être à nous parler un petit peu de toi pour commencer. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu aimes faire de ta vie ? Et ensuite, on pourra parler un petit peu de l'atelier. D'accord. Bon, comme j'avais déjà bien expliqué dans la première conférence, donc j'invite les personnes qui nous regardent de voir cette première conférence qui sert d'introduction. Mais bon, n'empêche, je vais faire une petite présentation. Bon, je vais juste dire les dernières années, en fait, de ma vie. Depuis environ 20 ans, je suis thérapeute. Et la plus grande découverte, pour moi, ça a été Ho'oponopono. C'était il y a déjà 15 ans, 15 ou... En 2011, 2009, oui. Donc, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans. Et c'est vrai que Ho'oponopono, il m'a... Déjà, il m'a fait comprendre que j'étais créatrice de ma vie. D'accord. Et qu'il ne s'agissait pas de changer les autres, ni les circonstances extérieures, en allant à l'intérieur, en changeant mon regard, que tout le reste a changé. En fait, ça a été vraiment une révélation. Et au début, ça ne se connaissait pas trop en France. C'était très peu connu. Et moi, j'étais tellement enthousiaste, je commençais à les mettre en pratique dans ma vie. Et je voyais comment les choses changeaient. Mais surtout moi, ma façon de voir les choses changer. Et donc, j'ai eu de suite envie de les partager avec d'autres. Et après, comme ça, j'ai rencontré le docteur Luc Baudet. Et ils m'ont proposé d'écrire un livre. C'est le premier livre qui a été écrit en français, aux éditions Joubens, qui a été... Maintenant, je crois qu'il est presque à 400 000 ou 300 et quelques milles. Pas loin de 400 000. Parce qu'il est très petit, il est très simple. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et à partir de là, avec mon mari, on a été comme ça, propulsé par la vie pour transmettre. Je dirais que c'est un art de vivre, en fait. Et donc après, ma pratique, elle a évolué avec l'état. Parce qu'au début, je ne sais pas, la plupart des personnes qui connaissent Ho'oponopono, ils disent Ho'oponopono, on répète un mantra, désolé, pardon, merci, j'ai t'aime. Et ça permet de transformer les choses. C'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Mais j'ai eu envie d'approfondir ce pardon, qui pour moi est l'essence de Ho'oponopono. Oui. Et là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « En cours, un miracle ». C'est un livre bon Dieu, assez épais, pas toujours facile, mais avec le temps, on arrive. On arrive à rentrer, voilà. Et c'est un livre qui explique la métaphysique aussi de ce monde, en fait. Normalement, d'après la personne qui l'a écrite, c'est une scribe, elle a canalisé l'énergie de Jésus. C'est ce qu'il dit. Peu importe. En tout cas, c'est une énergie christique. Alors, c'est vrai que les termes qui sont employés peuvent… Beaucoup de personnes qui sont un petit peu fâchées, tu dirais, avec la religion, parce qu'ils parlent des pardons, des cèdes d'esprit, tout ça. Donc, il y a des fois un certain régime, mais il ne faut pas s'arrêter au terme. En fait, il faut aller au-delà, parce qu'il y a tout… C'est très profond. Ça nous amène à vraiment changer complètement notre façon de voir les choses. Et donc, là, j'ai compris, parce que quand on étudie Ho'oponopono, la première chose qu'on apprend, c'est qu'est-ce que ça veut dire Ho'oponopono ? En hawaïen, Ho'oponopono veut dire corriger ce qui est erroné. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui est erroné ? Qu'est-ce que je corrige ? Mais en fait, ce qu'on corrige, c'est notre système de pensée. On a un certain système de pensée qui a été créé depuis la nuit de temps, et qui est complètement faux. Et donc, le pardon qui est proposé autant par Ho'oponopono, comme moi j'ai appris après avec un cours à miracle, c'est ce qui permet de transformer, c'est en fait de dissoudre ce système de croyance pour aller vers une autre façon de penser qui est celle de l'esprit, de l'esprit, du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est une façon de clair. En Ho'oponopono, on utilise beaucoup les mots, je me souviens à l'époque, maintenant c'est vrai que je n'utilise moins, j'utilise beaucoup nettoyer. Ce qui lisent mes livres, vous voyez, je marquais toujours nettoyer, nettoyer. Mais nettoyer, ça veut dire clarifier, ça veut dire transformer, ça veut dire transmuter. C'est-à-dire, les pensées qui étaient erronées, c'est ça qui nous fait souffrir en fait. Et on regarde la vie à travers nos filtres, à travers nos croyances, à travers tout ce qu'on a construit dans notre façon de penser. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Et c'est ça qu'il faut en fait corriger. Voilà. Donc, bon, l'atelier, c'est sûr que ça va être une introduction. Je voudrais surtout que ça soit pratique. D'accord. Alors, je peux toucher un mot sur encore un miracle. Oui. Pour les personnes, parce que là, comme ça, c'est regardé pour tout le monde. Il nous amène à comprendre que notre principale erreur, c'est qu'on croit qu'on est séparé de la source. On ne s'en rend même pas compte. Mais il explique ça comme ça. À un moment donné, on est tous des sémanations de la source. Je pense que beaucoup de personnes peuvent être dans cette approche. Mais à un moment donné, il y a une idée qui s'est créée, qui a dit, « Ah, et si j'étais séparée de la source ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ah, et si je fais ce qu'à ma tête ? » Et immédiatement, il y a tout un système de pensée qui s'est créé. Évidemment, si je suis séparée de la source, je vais me dire, « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? » Et de suite, je vais créer de la culpabilité. Et je vais commencer à voir la source comme quelqu'un qui va me punir. Vous voyez la bêtise ? La source qui est pur amour, comment elle ne va jamais penser à punir quelqu'un ? Mais ça, c'est dans notre inconscient. Il y a une espèce de culpabilité inconsciente. Et aussi, il faut que je me protège. Il faut que je me souvienne à mes besoins. Et ça, on est tous, la survie, tout ça. Parce que du coup, on a créé, on s'est identifié au corps et on croit qu'on est périssable. Parce qu'on est périssable. Évidemment, la peur de la mort, la peur que quelqu'un d'autre me fasse du mal. Et tout ce qu'on est amené à faire, c'est de dissoudre ça pour intégrer vraiment dans toutes les parties de nous qu'on est esprit avant tout. Ok. On est esprit avant tout. Et en fait, le corps, c'est juste un outil qu'on a pris pour faire notre expérience. Comme quand on prend la voiture pour aller d'ici à là. Mais c'est tout. Mais qui on est vraiment ? C'est cet esprit qui en plus, il a été créé de la même façon que la source. C'est-à-dire qu'on a la même nature que la source. Donc, on est tous divins. Waouh ! Merci beaucoup ! C'est tout puissant. Donc, c'est un chemin qui est proposé par un cours miracle, vous voyez ? Donc, ça amène à vous à faire un changement parce que du coup, tout ce qu'on vit, c'est vraiment un rêve. Complètement, complètement. Justement, je sais que c'est très fort ce que tu nous dis et qu'on essaye d'y aller, tu vois ? Mais on va prendre quelque chose de concret. Donc là, on va très, très bientôt aller vivre l'atelier et vous pouvez donc vous le procurer en cliquant sous les vidéos. Il y a le lien et dans le chat. Prenons juste un exemple. Alors, je pensais que ça serait bien que je parle aussi de l'atelier. Oui, tout à fait. Comment je vais guider l'atelier parce qu'évidemment, en un atelier, je ne veux pas vous promettre qu'on va aller jusqu'au bout de l'enseignement d'un cours miracle. Je veux que ça soit pratique. Et donc, ça va être aussi sur les bases d'Hoponopono. Donc, dans l'atelier, on va un tout petit peu parler comment ça marche ce système de création, entre parenthèses, surtout de projection. De quelle façon on projette sans arrêt à l'extérieur ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur. C'était culpabilité, c'était peur. Donc, comprendre ce mécanisme et ensuite, je vais proposer deux séances de méditation. La première, pour apprendre à sentir. Parce qu'en fait, souvent, on est déconnecté de notre ressenti. Et on ne peut pas guérir, transformer rien tant qu'on n'a pas senti d'abord. Et c'est comme ça qu'on lâche le mental. Donc, il y aura une petite guidance d'abord. Parce que cet atelier, je sais qu'il va rester après. Donc, les personnes, elles pourront ensuite, dans la vie de tous les jours, ah, j'ai un petit problème, je me connecte, je vais écouter la guidance pour apprendre à sentir, première partie. Et ensuite, il y aura une autre guidance, tout à fait, qui sera la connexion avec notre moi supérieur, ce que moi, j'appelle le moi supérieur. c'est notre dimension spirituelle. Parce qu'en fait, c'est cette partie de nous qui va nous aider à changer notre regard. Ce n'est pas depuis notre petit ego qu'on va changer les choses. Donc, il faut monter des niveaux. Donc, la méditation, ça sera cette connexion que j'invite que j'invite à pratiquer quotidiennement, très souvent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va acquérir ce déconnectement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui méditent. Donc, déjà, la méditation, c'est un bon moyen pour se connecter à notre dimension. Voilà, donc, il y aura ça. et il y aura aussi, bon, toutes ces, je décrirai, c'est pour ça que j'ai mis ce tableau, les différentes étapes de ce processus de transmutation qui est le pardon, que ce soit des O'oponopono comme aussi un cours miracle. Voilà. Donc, je vais vous dire un exemple. Un exemple, c'est, voilà, tout simple, je sors de chez moi et je rencontre quelqu'un et, je ne sais pas, la personne me dit quelque chose de désarréable. Elle est de mauvais poil ou je n'en sais rien. Et de suite, moi, j'étais contente et tout d'un coup, ça y est, je suis heureux. Donc, comment faire ? Première étape, sentir. Je ne vais pas projeter « Oh, tu as vu comment elle fait ? » etc. Qu'est-ce que je ressens ? Ah, mais je ressens de la colère, triste, peur, peu importe. Première étape, faire de la place aux émotions. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut les transformer. Et ensuite, « Ok, maintenant, je vais monter le niveau. Est-ce que je peux m'ouvrir à regarder ça d'une autre façon ? » « Ok. » Et au lieu de voir ça comme une attaque, peut-être, que cette personne, elle est dans la souffrance. Je ne sais pas, ça c'est une idée qui m'est bien. Peut-être que j'ai besoin, j'ai besoin, de tester à quel point je suis confiante et que je ne vais pas donner de l'importance à ce que les autres disent de moi. par exemple, c'est toujours utiliser tout ce qui arrive, c'est des tremplins pour nous, pour évoluer. Mais, c'est vrai que ça passe toujours par en sentir et ensuite par monter à un autre niveau. Voilà, ça c'est les étapes les plus importantes. Et évidemment, toujours, toujours, lâchez les attentes parce que en fait, on ne sait pas, nous on croit savoir ce qui est bon pour nous. Mais en réalité, notre dimension spirituelle, elle, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc, avoir cette humilité et cette confiance que, et comme ça, petit à petit, on intègre cette autre dimension beaucoup plus claire beaucoup plus vaste et finalement, notre conscience, petit à petit, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Au lieu de regarder les choses avec notre regard étriqué. C'est ouvrir et bien sûr, ça passe par l'ouverture du cœur, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, Rosa, elle te dit, oui, c'est vrai, la peur nous fait du mal, c'est très juste vos paroles. Oui, la peur nous fait du mal, mais oui. Et merci, de Ouma. Oui, merci, à vous tous, d'être là. Alors, on va pouvoir y aller. Donc, je fais mes petits clics, il m'en reste juste deux et on va aller dans l'atelier. Juste maintenant, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien de l'atelier. Merci. Merci.